... Les Roms sont arrivés ce matin sous bonne escorte sur le site de Saint-Génie-les-Aulières, accueillis par des manifestants. Mystérieuse agression de l'agriculteur des Sinois Philippe Laya, qui dit avoir été passé à tabac dimanche. Enfin, la course pour fabriquer les bûches de Noël chez un pâtissier de la Croix-Rousse. ... Yacine Salli, l'auteur de l'attentat chez Air Product à Saint-Quentin Falavier en juin dernier, s'est suicidé la nuit dernière en se pendant dans sa cellule à la prison de Fleury-Mérogis. Rappelons que Yacine Salli avait tenté de faire exploser l'usine après avoir décapité son patron Hervé Cornara. La femme de ce dernier attendait une confrontation avec l'assassin de son mari. Selon elle, Salli se sera comportée en lâche jusqu'au bout. Arrivée sous tension ce matin des Roms sur le site Chapoli à Saint-Genis-les-Olières, une vingtaine d'habitants en colère faisaient office de comité d'accueil. ... ... ... On montre notre désaccord par rapport à la dictature du préfet Delpuech, qui n'a pas voulu nous écouter. Donc depuis 15 jours, 3 semaines, on manifeste pour montrer notre mécontentement par rapport à cette situation. Pour le moment, seules 11 familles sur 16 se sont installées, les 5 autres devraient arriver dans la semaine. Deux classes seront ouvertes sur le site dès janvier et les adultes suivront une formation. Le projet est global. Le projet c'est aussi de se dire vers quels emplois nous allons orienter ces personnes. Et nous travaillons beaucoup avec Pôle emploi, avec l'AFPA et avec des organismes de formation pour se diriger vers ce qu'on appelle des emplois non pourvus. Aide à la personne, entretien d'espace vert, etc. Et nous allons former ces personnes vers ces emplois. Un relogement vécu comme un soulagement pour les Roms. Bien madame, il y en a des douches, il y en a des électriques, il y en a... C'est bien ici, la piscine c'est beaucoup misère, il n'y a pas d'eau. Ici c'est bien. Merci la préfecture. Mystérieuse agression dimanche soir à Dessine. L'agriculteur exproprié pour le Grand Stade, Philippe Laya, affirme avoir été passé à tabac chez lui par trois hommes cagoulés. Il témoignait aujourd'hui. Dans la nuit, dans la nuit noire, j'ai vu trois individus, trois silhouettes en noir, comme le GIPN, cagoulés, etc. Ils me sont tombés dessus. Ils m'ont dit, Philippe, où est ton argent ? Donc je leur ai dit, j'ai pas d'argent. Et sur ces entrefaites, j'ai pris plein de mauvais coups. Je suis pris un coup de crosse dans la figure. Après, ils m'ont tiré dessus avec un flashball, un bout portant. Donc ça m'a cassé tous les os de la mâchoire, sous l'œil, le nez, le front. Ces agresseurs seraient repartis sans emporter d'argent. Philippe Laya a obtenu 20 jours d'arrêt de travail. J'essaye de la nouveauté, de l'innovation, un peu de créativité. Je suis orienté par là. Trouver une bûche de Noël originale, c'est l'objectif des gourmands qui se bousculent dans les pâtisseries à la veille du réveillon. Ici à la Croix-Rousse, la maison Bouillet propose notamment une bûche avec une note d'huile d'olive. La bûche un peu star de l'année, enfin quand je dis star, c'est la bûche qu'on a mis en avant. C'est l'avalanche, c'est une mouche chocolat blanche huile d'olive, avec un coulis mureoise, donc mure framboise, avec un biscuit croustillant en dessous. Donc ça c'est vraiment la nouveauté. A priori, les gens se sont bien laissés tenter. Ils aiment bien quand même essayer à Noël d'impressionner les convives. En sous-sol, dans le laboratoire de fabrication, on met les bouchées doubles. Une trentaine de pâtissiers se relaient pour tenir la cadence. On a fait chauffer un glaçage, c'est ce qui va enrober la bûche. Et c'est ce qui va protéger de toutes les bactéries, de l'air ambiant, des choses comme ça. Et accessoirement aussi c'est décoratif. Après on le coupe, c'est décoré, c'est mis en boîte et c'est rangé. Tout est fait de A à Z, on achète les matières premières et on transforme après. La période de Noël, c'est 30% du chiffre d'affaires annuel pour le pâtissier. Donc le nombre de bûches qu'on prépare c'est environ 5000 grosses bûches et 10, 15 000, on va dire 12, 13 000 bûchettes. Donc c'est quand même beaucoup de volume, tout fait artisanalement bien évidemment. Donc ça me demande une grosse préparation et tout le monde donne le maximum. Ça dure quelques jours et voilà. Et puis c'est sympa, c'est les fêtes quoi. L'Asvel assure et se rassure. Après la gifle reçue au Mans ce week-end, les villes urbannées se sont imposées hier soir dans le Classico qui les opposait à Paula Cortez. Une victoire 82 à 73 acquise tout de même dans la douleur et la tension. La différence ne s'est d'ailleurs faite que dans le dernier quartan. Il y a eu une réaction ce soir alors que, bon, c'était pas non plus, on s'est pas fait bouger pareil mais il y a eu une bonne réaction. Donc c'est bien de remporter ce match qui n'était pas un match facile. Et donc pour l'instant c'est bien. Après on a eu quelques alertes, on a su répondre à chaque fois et donc il faudra continuer pour sa seconde partie de saison. Grâce à cette victoire, L'Asvel reprend la tête du classement ex-aequo avec Graveline et distance le promu Monaco défait sur le parquet de Dijon. Voilà, tout feu vert, il faut juste rester bien en tête, garder bien en tête que rien n'est acquis et on n'est que toujours dans la première partie de la saison. Et il faut bosser, il faut monter son niveau parce que, voilà, les matchs comme ce soir, on va pas toujours pouvoir les gagner parce que c'est bon, là c'est pro, c'est pas le favori mais quand même ils nous ont fait mal jusqu'au bout. On est content mais il reste beaucoup de travail à rendre. Et le prochain test de L'Asvel sera dimanche à Monaco pour l'ultime match de rang de l'année 2015. Un dernier effort pour passer les fêtes dans la peau de leader de proie.